Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Ravis de vous retrouver. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler d'une entreprise assez emblématique dont tout le monde parle, à savoir Tesla. Mais cette fois-ci, vous allez nous surprendre parce qu'on ne va pas parler de Tesla comme constructeur automobile, comme le champion de la voiture électrique, mais comme un baromètre. Alors je ne vous suis pas. Pourquoi un baromètre ? Tesla est un baromètre parce qu'on a l'impression que l'évolution de son cours de bourse s'est désolidarisée de ses fondamentaux. Si vous examinez la performance de Tesla l'année dernière, entre avril et le mois d'août, elle a fait x5. Est-ce que pour autant les perspectives de Tesla se sont améliorées autant ? La réponse est non. Certes, elle s'est améliorée à la marge, elle a rempli ses objectifs et c'était une bonne chose. Mais pour que son cours de bourse fasse x5, c'est autre chose. Non, la raison pour laquelle elle a fait x5, c'est complètement lié aux taux d'intérêt qui, sur la même époque, sur la même période, en tout cas au niveau des taux d'intérêt réels, sont passés de moins 0,5 à moins 1%. Donc ils sont devenus doublement plus négatifs. C'est ça l'impact sur Tesla. Alors vous dites c'est ça l'impact, excusez-moi, il faudra quand même expliquer parce que je ne suis pas financier comme vous. Donc quel est le rapport entre Tesla, sa valorisation en bourse et les taux d'intérêt ? Parce que Tesla n'a pas de valeur sur les bénéfices d'aujourd'hui. Si on regarde le chiffre d'affaires de Tesla, il est d'à peu près 22 milliards. C'est rien comparé à ce qu'a fait Volkswagen l'année dernière, 220 milliards. Donc ça n'est pas la valeur d'aujourd'hui qui compte sur Tesla, c'est la valeur de demain. Tesla, peut-être, si elle remplit ses objectifs, pourrait doubler, tripler ses bénéfices dans deux ou trois ans. La valeur de Tesla, c'est demain. Vous voulez dire que la bourse anticipe le potentiel ? Non seulement anticipe le potentiel, mais aussi elle actualise les bénéfices futurs de Tesla à aujourd'hui. Si vous actualisez un euro généré demain à 2% ou si vous l'actualisez, cette valeur future, à 0,01%, c'est totalement différent. Donc la valeur du futur est beaucoup plus grande lorsque les taux d'intérêt sont bas ou très bas, voire même négatifs. Alors vous venez de dire un mot très important, bas, taux d'intérêt bas. Or aujourd'hui, quand on lit la presse économique, on a l'impression que les investisseurs ont un petit peu peur parce qu'on sent un frémissement, une hausse lente, mais sûre, des taux d'intérêt. Donc ça, ça pourrait être un impact très négatif. Sur le mois de février, cette hausse des taux d'intérêt a impacté la bourse. Vous avez tout à fait raison. Cette hausse des taux d'intérêt, elle est simplement liée aux perspectives de reprise économique, en particulier aux États-Unis. C'est surtout aux États-Unis que les taux d'intérêt à long terme et les taux d'intérêt réels à long terme ont recommencé leur hausse liée à ces perspectives de reprise, particulièrement aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon. Si les taux augmentent, c'est que la croissance augmente. C'est une très bonne chose pour la croissance. Et ce qui est bon pour la croissance, c'est bon pour la bourse en général. Oui, mais alors est-ce que ça aura un impact sur des valeurs, justement, comme Tesla, des valeurs de croissance de ce type-là ? Est-ce qu'il faut les garder, pas les garder ? Comment ça va se passer ? Oui, je pense que c'est la bonne question, dans ce contexte d'ose des taux d'intérêt, que faire des valeurs de croissance. Je pense que là, maintenant, pour la conversation, on doit sortir des perspectives sur Tesla, qui va avoir d'autres difficultés liées à leur perte de part de marché en Europe, etc. Les valeurs de croissance, en général, lorsque les taux d'intérêt augmentent, elles peuvent continuer à augmenter. Mais pour autant que leurs bénéfices continuent à montrer une très belle croissance. Mais ce qui va certainement encore mieux progresser en bourse, dans ce contexte d'ose des taux d'intérêt, ce sont toutes les entreprises liées à la reprise économique. Et toutes les entreprises qui aussi n'ont rien fait pendant toute la période du lockdown. Je parle dans les loisirs, dans l'hôtel, les restaurants, enfin tout ce qui est lié à cette pandémie et qui n'a pas du tout performé. Et ces entreprises plus cycliques, plus liées à l'économie réelle, auront un effet de rattrapage certainement à avoir et qui pourraient continuer si les taux d'intérêt continuent à remonter. Merci Jérôme. Grâce à vous, je fais le lien enfin entre Tesla et les taux d'intérêt. Merci. Merci Amit.